Et nous sommes de retour pour la dernière affrontement de la soirée pour cette cinquième semaine d'action dans la Ligue collégiale de sport électronique. Je suis Max Beaulieu avec moi, Banquenois-Alban. On a eu droit à des matchs haut en pointage aujourd'hui et je m'attends à voir la même chose pour ce dernier affrontement entre Jonquière et Thetford. Effectivement, a priori, sans vouloir manquer de respect, il y a de bonnes chances qu'on voit encore une brochette de but. Oui, les filons de Thetford qui sont encore à la recherche d'une première victoire cette saison, on va leur souhaiter. Ce ne sera pas une manche facile par contre, ce ne sera pas une série facile contre les gaillards de Jonquière qui, en ce moment, sont avec le classement mis à jour. On est en huitième position. Donc, quand même, ce ne sera pas de la tarte, mais tout est possible. Sans plus attendre, on va pouvoir demander aux joueurs de rejoindre les équipes respectives. Donc, du côté des bleus, on va avoir le gaillard de Jonquière avec futuriste illégal et Rocket Axe, et pour les filons de Thetford, on a Froak, Dapa, Greggs et Mathias, ou Mathias, je ne suis pas sûr, et la mise en jeu est lancée. Ce coup d'envoi, ces équipes, notamment futuristes, qu'on a vues dans ses œuvres lors des précédentes diffusions sur les rails puissés, pour la LCSE, bien évidemment, et qui est d'un très bon niveau, qui a tendance à vraiment être très propre. Il a envoyé une très bonne frappe, ce ballon qui traîne dans la surface, et l'ouverture du score qui est évité in extremis par Mathias, qui arrive à bloquer ce ballon contre son photo. C'était très bien joué, et la Rocket Axe qui mène ce ballon dans les airs à la retombée futuriste, qui va couper cette trajectoire. Et oui, et là, on a dans le chat, les gens qui demandent où est Harmonizer, effectivement, Harmonizer qui, la semaine dernière, Harmonizer avait été vraiment un pilier en défensive pour les filons de Thetford, et même en attaque, Harmonizer avait été en mesure de construire des très très belles pièces de jeu, et là, une petite redirection. Max qui en perd son souffle, mais c'était bien joué, futuriste qui a eu juste à pousser cette petite balle pour la glisser sur la trajectoire. Le rebond qui ne lui a pas été propice dans un premier temps, mais qui finira quand même au fond des filets, c'est déjà 2-0 pour Jonquière. Et oui, comme tu le disais, la semaine passée, Thetford qui avait été méritant avec Harmonizer qui avait tenté de porter son équipe au plus haut qu'elle l'a pu. Eh bien non, j'imagine que cette semaine, c'est repos. Alors, après, on l'a bien mérité. La bonne idée passe illégale pour futuriste. Rocket Axe, il sort de son embuscade sur le mur. On a peut-être boost, on ne pourra pas faire grand-chose avec ce ballon. Par contre, futuriste, il envoie une frappe lointaine. Greg tient un tout petit peu trop bas pour empêcher futuriste de compléter son coup du chapeau après 1 minute 13 de jeu seulement. Et on commence déjà à défiler. Bon, pardon. Tain, ben ouais, excusez, pardon. C'est des choses qui arrivent. Max. Qu'est-ce que c'est ? On a retrouvé Maxime. Oh oui, Nicolas. Et futuriste qui, lui, a retrouvé le filet. Quatrième but en cinq tirs pour futuriste en ce moment. Et les gaillards reprennent la lance 4-0. Ah, c'est un défilé. C'était dur pour Clifford. L'engagement qui est remporté ici par Greggs. Mathias qui va faire un très bon suivi derrière. Ça a failli se transformer en un bon centre. Malheureusement, on est passé complètement au-dessus des débuts avec ce ballon. La contre-attaque était bien bloquée. Puisque je reste qu'il envoie un très bon centre. Rocketax, il la remet au centre. Et la défense encore de Mathias. Impeccable. C'est dangereux. Mais on arrive, on défend bien quand même. On monte pas vraiment très haut sur les ballons. Mais on arrive à se poser sur les bonnes trajectoires du côté de Thetford. Si on peut retenir ça. En tout cas, quand on ne subit pas une balle courbe de la part de futuriste. Oh là là ! On est arrivé de très très loin. Un truc d'appât qui vient enfin débloquer le compteur pour Thetford. Sur une très bonne remise de Mathias. Et Illégal qui s'est peut-être un petit peu endormi sur sa défense ici. Et c'est 4 ans. Plus que 3 buts à remonter pour Thetford. Tout est possible, Alban. Moi, je suis un firm believer que les filons de Thetford vont réussir à trouver une victoire dans la saison. Mais quel groupie. Non, mais c'est une équipe. J'ai toujours été fan des Underdogs. Et c'est une équipe que j'apprécie pour jouer. Et là, Mathias qui en remet. Et c'est 4 à 2. Mais les filons, c'est une équipe que j'aime voir jouer. C'est des joueurs qu'on voit qui tentent de se dépasser match après match. Et on les voit s'améliorer aussi match après match. Et ça, c'est le point clé de tout ce programme-là. Et c'est le fun de voir une équipe progresser au courant de la saison. Et on peut le voir avec les filons. Et puis les filons qui ont fait face à des adversaires quand même de taille dans les semaines précédentes. Ils ont eu un calendrier difficile. Clairement. Frugdapa qui défend très bien sur sa ligne. On était à 2 sur cette ligne. Il va falloir se déployer un peu plus. Oh là là. Cette balle qui rebondit sur la ligne après avoir frappé la transversale. Très difficile à sortir. Ça allait très vite aussi. Et là, avec 2 minutes 9 secondes, restant à la partie, le gaillard de Jonquière qui mène sur les filons de Ted Perls. Et là, on a vu un ballon rôler littéralement la ligne. On dansait sur la limite du but. Ouais, Futurist qui est venu loin pour aller envoyer une frappe éclair. On a du mal à croire que ce ne soit pas rentré. En tout cas, c'était moins une. Mathias dans les airs qui défend ce ballon. Il reste encore un petit peu de boost pour faire un bon follow-up. Il va falloir envoyer dans le coin. Mais on est à sec. Et on ne pourra pas en faire grand-chose quand il y a Futurist en face pour défendre. La bonne remise de Rocket Axe. Il égale qui envoie un tir direct. On l'a souvent vu ce setup. On envoie un ballon très haut. La remise avec l'aide du backboard pour donner l'occasion à une reprise de volée au centre. Et quand ça se passe comme ça, ça va vite. Il faut que la défense soit vraiment agile pour couper la transmission de balle. C'est des jeux comme tu le dis bien, Alban. Des jeux qu'on voit souvent. En fait, c'est le jeu classique un peu pour y aller. Parce que souvent, quand on fait des tirs à rôle sol à certains niveaux, c'est des buts qui sont faciles à arrêter. Maintenant, c'est qu'il trouve son deuxième but. Et un troisième pour les filons. Après seulement 20 secondes après la mise en jeu, un ballon qui est allé loin dans le territoire du Gaillard de Jonquière. Et Mathias, qui ne ratera pas une telle chance. Ouais, ouais, sur quand même une petite erreur, un petit relâchement au niveau du pilier défensif pour Jonquière. Et qui s'est concrétisant instantanément avec Rocket Axe. Qui remet les compteurs là, qui fait comprendre. Effectivement, il fait comprendre au pilier là. Who is the boss? Ah, il se l'est construit tout seul ce but là. C'était très propre. Et c'est 7-3, une minute à jouer. Dans cette première manche. Futuriste qui n'arrivera pas à faire piquer ce ballon comme on en parlait précédemment. Sur ce schéma classique. Et par contre là, un rebond. Non, voilà, c'est intercepté. Enfin, on arrive à aller chercher ces balles et ne pas laisser Jonquière construire son jeu. C'est comme ça qu'il faut défendre. Futuriste dans les airs qui joue avec ce ballon et l'esprit de ses adversaires. 30 dernières secondes. Illégale qui est partie de très loin pour aller croiser cette balle. Et il a glisser au ras du poteau. Ce qui prend complètement à contre-pied ses adversaires. Oui, mais malgré tout, je crois que c'était Mathias qui était dans les airs. Je n'ai pas vu, j'ai tenté de voir la reprise en même temps sur la décision directe. Et j'ai malheureusement été une petite seconde trop tard. Mais on est passé à quelques centaines de réels. de l'arrivée d'un peu qui tente un tir et c'est donc bloqué par Futuriste. Mais une belle action de jeu de la suite de la part des clients. Ouais, ouais, on est arrivé comme une balle. Mais la montée défensible de Futuriste qui a été très propre pour aller écarter ce ballon de la trajectoire du but. Et derrière la contre-attaque, impeccable. Futuriste qui s'envoie un rebond pour lui-même. Et aller l'enfoncer à deux secondes de la cloche. Ah là là. 9-3, deux secondes à jouer. Et voilà, c'est terminé. Jonquière qui prend sa première manche. On s'en doutait un petit peu. Et ça a été une sacrée ribambelle de but. Jonquière qui a tout simplement dominé les débats. Et là, fait vraiment valoir sa technicité. Ça n'a pas été des constructions très élaborées. Il en a eu quand même, bien entendu. Mais ça a été souvent vraiment sur la technique pure des joueurs. Et notamment Futuriste qui a enfilé. Il a 5 buts à son actif, tout simplement. Je pense que ça illustre assez bien le propos. Oui, puis on voyait les passes entre les joueurs. On utilisait souvent le backboard. On arrivait d'une passe du côté du terrain vers le centre du filet. Suite à un jeu aérien d'une construction impeccable. On voit la technique des joueurs de Jonquière derrière. Par contre, pour les joueurs de Thetford. Mathias qui s'hobine aujourd'hui et qui joue de très belle façon pour les filons. Deux buts, une passe, deux arrêts, deux tirs. Mathias qui a donné un bon spectacle pour les filons. On s'est donné espoir. Il a été à la fois très présent et très efficace en défense. Et opportuniste. Il a bien senti certaines trajectoires de ballon. Il a fait des bons suivis. Et qu'il a réussi à concrétiser deux fois. C'est ce qu'il y a à retenir de son apparition, effectivement. Après, c'est sûr que c'est bien peu face au déroulé de leurs adversaires. Mais c'est quand même une petite note d'espoir de leur côté. En tout cas, Rocket Axe, lui, aura attendu 8 secondes avant de mettre son premier but dans cette deuxième manche. Sur ce tir croisé du coin du terrain. Très propre, très précis. Le coup d'envoi. La mise en jeu, pardon. Qui s'est relativement neutralisée. En tout cas, ça se transforme en une offensive pour Thetford. Thetford qui sera défendu toutefois. Il égale, qui a très bien suivi dans les airs. On monte à 3 du côté de Jonquière. On n'arrivera pas à trouver le cadre. Rocket Axe, il va maintenir le danger. Qui s'expulse directement du mur pour tenter d'aller au contre. L'élimination de Mathias, qui va donner un petit peu d'air à Thetford. Ouais, futuriste qui arrive à se défaire de ses deux adversaires. Mais la bonne défense derrière. Qui, pour l'instant, tient bon. Du côté de Thetford. On n'en a pas l'air de... Oh là, très belle passe. Je disais que ça manquait un petit peu de construction. Mais là, voilà. On commence à avoir des belles transmissions rapides. Et un petit peu moins télégraphiées, j'ai envie de dire. Oui. Du côté de Jonquière. La défense de Mathias. Et puis de Greggs. Qui monte bien sur ce ballon. Pour empêcher Jonquière de jouer. Et de transmettre les ballons. Mathias qui a tenté le grand pont sur Rocket Axe avec le rebond du mur. Celui-ci ne s'est pas laissé faire. Et a intercepté son adversaire directement en jouant au corps. La contre-attaque derrière s'il est défendu. Mathias qui n'arrivera pas à se déterre des deux adversaires. Le centre qui s'est complété. Mais la bonne défense de Fruc Dapa n'est pas restée scotché sur sa ligne. Et je le dis et je le répète pour les auditeurs qui nous suivent de semaine en semaine. C'est ce genre de défense active qu'il faut mettre en place. Et Fruc Dapa sur la contre-attaque ici. Qui a très bien suivi ce ballon illégal. Qui a raté sa défense. Et l'égalisation de Thetford. Oui, Thetford qui continue de jouer du bon Rocket League en ce moment. On prend confiance sur le terrain et ça se voit. Comme tu le dis bien, Alban, c'est 1-1. Tout est toujours possible pour les filons. Avec trois minutes restant à la partie, c'est énormément de temps. Par contre, devant nous, on va devoir tenir le fort pendant de longues minutes. Oui, un tir lointain de Futuriste qui meurt juste au-dessus de la lucarne. Mais c'est joué à pas grand-chose, surtout sur une frappe aussi lointaine. Et là, le ballon qui tape le plafond et qui redescend rapidement. Et Futuriste, lui, qui attendait patiemment en milieu de terrain, réussira à reprendre cette balle. Et le ballon a en fait été dévié sur le plafond par un joueur des filons. C'est malheureux. C'est complètement accidentel. Par contre, un Futuriste très bien placé et à l'affût sur cet axe. Oui, je le trouvais un petit peu plus discret depuis le début de cette deuxième manche. Et puis voilà, il est sorti du bois tout simplement et allait se rappeler au bon souvenir de Thetford. Là, le rebond avec le backboard qui n'est pas passé. Oh la défense de Greggs ! Qui a failli être manqué. On a pu envoyer le ballon dans les airs pour l'empêcher d'être enfoncé. Par contre, à la retombée ici, c'est Illégal qui va récupérer ce ballon. Bien poussé par Futuriste. Un bon rebond, une fois de plus, contre le backboard. Oui, les gaillards de Jean-Pierre qui continuent à montrer un peu notre connaissance technique au niveau de Rocket League. Mais tout de même, ce n'est pas un match facile en ce moment. Non, clairement pas. Voilà, Mathias qui est complètement à l'arrêt. Je crois qu'on a un petit souci de technique. Je regarde le ping, je ne vois rien. Mais oui, là on joue à deux. On a un game crash. Oui, peut-être que l'on avait clairement pas besoin de ça. Oui, c'est un game crash malheureusement. Ça fait partie des... Comme ça là. Ça fait partie de la réalité, le e-sport, c'est ça. C'est si on a un problème quelconque avec un jeu qui crash, ça continue, ça fait partie des règlements. Je vais laisser en fait, nous, on va laisser les officiels régler tout ça. Je sais que ça a été dit aux joueurs qu'on doit malheureusement continuer à jouer. Mais Mathias va pouvoir se tenter de rejoindre la partie dès qu'il va être de retour. Écoute, pour l'instant, c'est un but partout depuis sa déconnexion. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, mais quand même, Thetford n'avait pas besoin de ça en ce moment. On jouait avec une belle confiance, on construisait des belles choses. Et là, un tir, ce ne serait pas un tir, mais le ballon qui était envoyé devant le filet par Thetford, qui malgré tout se défend quand même bien en désavantage d'un joueur. Ouais, 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 on n'a pas ralenti, en tout cas, du côté de Jonker. Oui, les gars qui allaient chercher ce ballon avec un petit vol plané très, très bien maîtrisé de sa part. Visiblement, les soucis techniques qui ne s'arrangent pas du côté de Thetford. Cette manche, il va falloir la laisser filer, l'oublier et passer à la troisième manche, je crois. L'élimination de Rocketaxe sur Greggs. On va laisser filer le chrono, j'ai l'impression. Greggs qui tente de mener quand même une attaque, mais tout seul contre trois joueurs, c'est plus que compliqué. La dernière minute, illégale, qui n'arrivera pas à mener ce ballon. Rocketaxe qui envoie une passe pour lui-même, ça sera bloqué dans les airs, pas Greggs. Futuré sur sa ligne, il va pouvoir bloquer ce ballon. On l'a envoyé sur illégal, mais il ne faudra pas dans l'enjeu. Il ne sera pas. Passer ce ballon, intercepter la passe. Et le direct du break. Impeccable, le retour défensif de Futuriste. Oui, Futuriste qui a dû quand même se démarquer là-dessus sur un arrêt qui a été considéré comme epic save. Donc, c'était un but assuré. Donc, malgré le manquement d'un joueur sur le terrain, on joue à trois contre deux en ce moment. Les filons qui continuent à y aller de quelques tirs sur le filet adverse. Illégal qui a tenté une petite figure de style ici. Ça n'est pas passé. Et cette deuxième manche qui va se clore sur le score de 5 à 2 a priori. Voilà, c'est fait pour Jonquière. Triste, c'est malheureux ce qui s'est passé durant la partie. Les filons de Thetford qui ont perdu Mathias. Mathias connaissait une bonne série en plus. On va attendre, voir si Mathias va être capable de revenir. Sinon, on dit qu'on va peut-être avoir la possibilité d'amener un sub sur le terrain. Je ne sais pas si peut-être qu'Harmonizer va faire son entrée dans le match pour aider son équipe. Ou si on va attendre que Mathias soit en mesure de revenir. Et je vais en profiter de cette pause. Je m'excuse de mon silence pendant la partie. T'es les chers amis à la maison qui nous écoutent. J'ai joué le rôle du concierge. Ah oui! Quelques actions dans le chat. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que ceci est une ligue collégiale, qui est une ligue de développement. Puis tous les joueurs sont là pour le plaisir et pour s'amuser. On n'a pas besoin de lire vos cochonneries comme ça dans le chat. Gardez le chat clean. On garde les parties clean. On garde nos commentaires clean. Donc gardez le chat clean, s'il vous plaît. On est tous là pour avoir du fun. Et c'est triste que des gens avec une attitude toxique viennent déranger un peu tout ça. Et oui, c'est le cas. Harmonizer qui va faire son entrée dans la partie à la place de Mathias. Donc on va pouvoir retourner dans cette manche. Et là, pour Harmonizer, par contre, ça ne sera pas facile parce qu'on joue froide en ce moment. On est complètement cold. On ne s'est probablement pas réchauffé. Tandis que de l'autre côté, on a deux parties pour finir. Ah ben, on va bien voir. Peut-être qu'elle s'entraîne dans son coin, on va savoir. En tout cas, Futuriste n'aura pas attendu. Premier ballon négocié. Un rebond sur le backboard. Et premier but. On nous a... On nous confirme. Harmonizer était réchauffé. Donc c'était simplement une petite journée off. De son côté. Donc tant mieux. Au moins pour les filons. Heureusement, on avait un tobe de disponible. Oui, c'est une bonne chose. Parce qu'on a vu quand même des bonnes actions. Greggs et Kudapa qui n'ont pas démérité. Mais oui, c'est dommage pour Mathias qui... C'est une bonne série. Oh, oui. Avec deux buts sur la première manche. Oh, la défense ici. Harmonizer qui rate ce ballon. On s'attendait peut-être pas à cette prise de balle-là qui l'a un petit peu trompée. Et c'est toujours difficile de défendre en reculant comme ça. Et le ballon qui est remonté très vite. Je crois qu'on voit. Exactement. On ne s'attendait pas, je pense, à un retour aussi rapide que ça au côté des filons. On était deux joueurs profondément dans le territoire adverse. Harmonizer qui gardait à la ligne médiane. Quelque chose qu'on voit quand même assez souvent. Et malheureusement, les gaillards vont avoir été légèrement plus rapides. On a vu quand même, je crois que c'est Greggs qui est arrivé à la toute dernière seconde. Tentez d'y aller d'un arrêt sur la ligne. On va être arrivé là trop peu trop tard. Voilà, ce ballon. Bon, ça va. Faut que d'attaqué, il va écartir le danger. Rocket Axe, il envoie un très bon centre pour Futurist qui a complètement whiff. Par contre, c'est assez rare de voir ça de sa part. Mais en tout cas, ce ballon raté a peut-être profité pour... Non. La transversale ne sera pas subie. Et surtout, l'élimination d'illégale qui va clore les débats sur cette action-là. Futurist, une bonne passe pour Rocket Axe. Il manque ce ballon également. Du côté de Jonquière, on rate nos... Futurist qui s'envoie un rebond pour lui-même. Mais non. On est à sec. On a manqué de boost pour aller prendre l'ascendant sur ce ballon-là et permettre de le repiquer au sol. La bonne défense de Greggs ici qui va gêner Rocket Axe et l'empêcher de pousser ce ballon sur la contre-attaque ici. Dans les airs, le relais un peu chaotique et l'élimination de Rocket Axe. Mais ce ballon qui repassera quand même dans le camp bleu. Le dégagement Futurist sur Greggs. Mais malheureusement, son tir qui finira sur le photo. Greggs, l'adversaire. On venait de voir une excellente passe devant le filet. Un tir un peu trop large. L'Harmonizer qui arrive derrière avec son premier tir de la soirée. Et qui trouve le fond du filet. Et on réduit l'écart d'un but. Oui, il est égal qui n'a peut-être pas vu venir Harmonizer comme une balle. Qui lui chip ce ballon. Et permet de réduire le score. Très bien senti de sa part. Harmonizer à la défense justement. Qui envoie ce ballon sur Rocket Axe. Qui ne pourra pas le transformer en un tir direct. La transversale de Futurist ne sera coupée par personne. Illégale qui ne pourra rien faire dans les airs à part une figure de style. Et ça se transforme en un retour défensif ici. Futurist qui en marche arrière arrivera à bloquer cette frappe de groupe d'appât. Le dégagement d'illégal sur Futurist directement. Qui était déjà rendu à l'autre bout du terrain. Pour réorienter ce ballon. Une très belle passe. De son partenaire. Et qui prend complètement de vitesse. Pellford. Dans les choux. Une passe qui est venue de profond dans leur propre territoire là-dessus. Et une belle touche de balle pour rediriger le ballon. Et là on double l'avance des siens. Avec 2 minutes 5 secondes restantes à la partie. Mais dans cette manche je trouve Jonquière un peu plus timide sur leurs actions. Oui on ne se force pas trop. Notamment Futurist qui souvent reste sur sa moitié de terrain. Va faire quelques petites montées. Mais rien de bien polichon. On ne force pas vraiment son talent. On laisse défiler. On défend proprement. Je ne sais pas si on tente des choses. Ou si c'est juste un petit peu relâché. En tout cas là ce ballon on va aller le couper. Un Futurist il ne faut pas lui laisser traîner des ballons comme ça. Il ne faut vraiment pas laisser une seule. Petit pouce de terrain Futurist pour le laisser manœuvrer. Parce que sinon on nous sort des beaux petits bijoux. La bonne remise aussi de Rocketaxe qui a attendu le mouvement de son adversaire pour faire cette bouche de balle. On est resté scotché au mur tel un Spider-Man des temps modernes. Futurist, ce petit lob, le rebond sur la transversale mais le suivi derrière ne trouvera pas le cadre. On commence à avoir du mal à défendre du côté de Thetford. Il y a une belle redirection là-dessus. Ça s'en va devant le filet. On s'en va tenter d'y aller avec une redirection dans le coin. Ça va être bloqué en défensive. Le ballon haut dans les airs. Ça va être pour Futurist qui revient en défensive. Ça va être pour Illégal. Il touche là-dessus de la porte d'Harmonizer. Ça va être Progdapa qui va toucher le ballon dans les airs. Et l'offre Futurist. Donc, un joueur adverse. Harmonizer va se faire crédit de l'arrêt là-dessus. Mais malheureusement, Rocketaxe revient de loin derrière en plein centre du terrain. Il redirige le ballon dans le filet. C'est maintenant 5-1 pour les gaillards de Jonquière qui commencent à sécuriser leur victoire. Je crois qu'on peut le dire sans trop trop se tromper sur ce joli mouvement. La défense d'Harmonizer qui n'a pas été capable d'écarter suffisamment le ballon. Et puis, de toute manière, les chars d'assaut débarquaient derrière. C'était compliqué de contrarier leur plan. Les 30 dernières secondes de cette manche. Est-ce que Payplot va pouvoir aller chercher un autre petit but et réduire un petit peu l'écart ? Le Futurist envoie une bonne passe à Rocketaxe qui n'arrivera pas. Ça arrivait un petit peu vite sur lui. Il n'a pas pu négocier ce ballon comme il aurait voulu. Alors, on est tombé Progdapa qui manque son timing. Je pense qu'il a un petit peu hésité entre la reprise de voler au sol ou s'élever dans les airs. Et finalement, il a raté ce ballon. Et c'était sa dernière occasion de mettre un but. Jonquière qui s'impose dans cette série 5-1 sans trop trop se forcer. Quelques petits mouvements, quelques petits éclairs, j'ai envie de dire, de puissance pour aller chercher cette troisième manche et ce nouveau 3-0 de la soirée. Oui, un autre 3-0 dans la soirée. Ça va avoir été pas mal tous des matchs à sens unique. Par contre, pour les filons, on peut construire sur ce qu'on a vu ce soir. Encore une fois, on voit l'amélioration au niveau de l'équipe. Une très belle cohésion, une belle chimie qui commence à se bâtir alentour de nos joueurs. Et on l'a vu ce soir, plusieurs buts ont été marqués. Même des fois, on a été quand même de belles pressions en territoire offensif. Donc, on va pouvoir continuer à construire sur tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada